Merci beaucoup. Donc effectivement, on voit l'importance de la relation de confiance, puisque c'est ça qui a vraiment été prédominant. Et la coordination, puisque c'est ça qui a été prédominant dans cette situation. Et le pari a été payant, en tout cas. Madame Sinodinos, on vous retrouve. Cette fois-ci avec Pascal Millet, qui est psychologue et qui a intervené dans l'IEM, où Madame Sinodinos est cadre de rééducation. Et donc là aussi, c'est un peu une question de confiance qui va être abordée, puisque si je ne fais pas erreur, là, on va parler du comportement violent d'un jeune résident, avec une crise notamment qui a été assez dure, assez forte. Et donc là, vous avez dû gérer la situation avec la famille. Enfin voilà, il y a eu tout un travail qui a été fait. Donc vous allez nous parler maintenant. Donc on va vous reparler du même établissement que ce matin. Donc encore une situation préoccupante. Donc voilà. Pour autant, il se passe quand même des choses bien, de temps en temps, dans notre établissement aussi. On n'a pas que des situations préoccupantes. Donc c'est un établissement qui a eu le temps d'évoluer en 10 ans, puisque l'événement de ce matin était déjà plus ancien. Donc l'évolution s'est faite en termes de population et puis de fonctionnement. Donc on accueille toujours des jeunes qui sont en situation de handicap moteur, avec des troubles les associés, mais qui sont plus variés. Donc c'est vrai qu'on observe l'évolution à ce niveau-là, donc avec des déficits auditifs, des déficits visuels, intellectuels, psychiques. On parle très autistique, de troubles du comportement. Et puis également des difficultés sociales en termes de précarité familiale, les carences éducatives, affectives, maltraitances. Depuis quelques années, on accueille aussi de plus en plus de jeunes qui sont allophones, donc avec des difficultés de communication liées à la langue et à la culture, et qui nécessitent aussi le fait qu'on travaille avec d'autres partenaires de type interprète, ce qui n'est pas toujours évident. L'IEM est toujours situé aux portes de camp. On est toujours à proximité des commodités et des transports en commun. On a une ouverture et des liens sur l'extérieur qui sont plus prononcés, en lien avec les directives des pouvoirs publics concernant les projets d'inclusion. Et puis l'équipe s'est enrichie aussi de nouvelles compétences. Donc on a toujours des professionnels éducatifs, pédagogiques, rééducatifs, administratifs. Et puis on a une neuropsychologue et un chargé d'insertion. De temps en temps, il est fait appel à des remplaçants, donc des partenaires extérieurs aussi, en termes d'appareillage, de matériel médical. On a une pellicure, une diététicienne qui interviennent. Et puis on travaille aussi beaucoup plus en lien avec d'autres structures du médico-social, telles que les ITEP et puis aussi les maisons des adolescents. On a un travail d'étroite collaboration avec les familles qui est toujours mené, mais qui est peut-être un peu plus structuré, puisqu'on a mis en place de manière plus formalisée les projets personnalisés, les rencontres régulières avec les familles. Alors pour évoquer la situation proprement dite, il s'agit de Hugo, qui présente une situation de handicap moteur à peine perceptible. Effectivement, on peut observer chez lui quelques tremblements des extrémités des membres supérieurs, une spasticité discrète des membres inférieurs. Et à cette période, il n'y avait pas de diagnostic établi. Des recherches génétiques étaient en cours. L'on sait maintenant qu'il s'agit d'une maladie génétique rare. Il y a 20 cas recensés en France. Hugo est arrivé à l'UM en septembre 2017. Il était alors âgé de 12 ans. S'agissant de son anamnèse, Hugo est né à terme, sans spécificité, en période néonatale. Son suivi médical a débuté à ses deux ans. En effet, il chutait fréquemment. Une spasticité, comme dit précédemment, discrète était observée aux membres inférieurs. Sur le plan du langage, le lexique était correct, mais il avait des difficultés pour construire ses phrases. Ensuite, au niveau de sa scolarité, Hugo a redoublé le CP, puis il a intégré une ULIS avec une AVS dans un premier temps. Puis le CESAD, de l'ACSEA, qui relève du champ du handicap mental, s'est mis en place au regard du profil atypique de ce jeune, à savoir des difficultés relationnelles et de comportement. Une scolarité adaptée a pu être maintenue un petit peu. Mais au bout d'un moment, même avec l'accompagnement du CESAD, c'est devenu difficile, donc toujours au regard de ses troubles. C'est pourquoi il est arrivé à l'UM en scolarité interne, donc à temps plein, avec toujours le maintien du suivi CESAD. Et les difficultés de comportement, du beau, vont se révéler à l'UM très progressivement. Alors l'équipe qui accompagne le jeune, donc, est composée de professionnels de l'IEM, donc un enseignant spécialisé, des AMP, un médecin, des rééducateurs, donc kinés, psychomotriciens, ergothérapeutes, une psychologue, une cadre de rééducation. Et au niveau du professionnel du CESAD, donc une éducatrice spécialisée, une psychiatre et un chef de service. Alors l'ensemble est coordonné par les deux responsables de service. Il faut savoir que ce mode de fonctionnement en partenariat, donc dès l'admission, était une pratique assez récente pour nous. Et il faut noter également que la famille, donc très impliquée, présente, et en ce sens, elle souhaitait véritablement le maintien de l'équipe du CESAD pour Antoine et des temps de rencontre avec tous les professionnels. Qu'est-ce que j'ai dit ? Alors c'est Hugo, hein ? Rires C'est le stress. Rires Je me disais une boulette dedans. Voilà, elle est faite. Alors, ce qui s'est passé ? Alors, le jour de la situation problématique. Donc la cadre de rééducation est appelée en urgence. Hugo, suite à une frustration, est devenu très agressif, violent. Alors sa violence était vraiment très impressionnante. Il a balancé des meubles, menaçant de mort l'équipe. Alors c'était un langage très, très cru. Je vais t'égorger, je vais te prendre des couteaux et je vais te trucider, je vais te lancer des grenades et je vais exploser tout ça. Et ça prenait vraiment une dimension vraiment très importante. C'est difficile, là, de décrire. C'est-à-dire, il s'est fait également du mal. Donc on avait peur, effectivement, pour lui aussi. Son discours, dans ces contextes-là, devenait confus, avec des sentiments d'injustice et de persécution. Tout le monde lui en voulait. Donc face à cette crise, alors qu'il n'est pas la première, Marie va prendre la suite après, mais la mère d'Hugo est contactée pour venir chercher son fils. Il est isolé dans une salle de réunion avec sa mère, la cadre de rééducation. La tension ne baisse pas. Et face à ses comportements, au discours, et surtout à cette souffrance, en fait, il est proposé à la mère une hospitalisation en urgence, ce qu'elle finit par accepter. Alors voilà une petite... Ça, ça détend. Je vais résumer en images. On peut passer à la suivante. Donc, qu'est-ce qui a conduit à se poser la question d'un signalement et d'une mesure de protection ? Donc c'est vrai qu'avant cette situation qui avait conduit à l'hospitalisation d'urgence, on avait déjà vécu une série de faits similaires, aussi bien d'hétéro que d'auto-agressivité, qui avait amené l'équipe à pointer quand même la grande souffrance psychique chez ce jeune et qui nécessitait l'intervention régulièrement de réassurance et de rappel des règles. On avait mis en place un protocole également en rencontrant l'équipe du CESAD avec la famille. On avait élaboré quelque chose face à ces comportements inadaptés qui consistait à faire intervenir la famille pour venir récupérer le jeune en cas de nouvelles crises, de comportements qui ne permettaient pas son maintien au sein de l'IUM, aussi bien parce qu'il se mettait en danger que parce qu'il mettait aussi le reste de la population en danger et les professionnels. Travailler avec la famille sur la nécessité d'un suivi plus spécialisé avec la mise en place d'un traitement qui était préconisé depuis longtemps par le médecin psychiatre, mais le traitement était refusé par Hugo et du coup, les parents ne se sentaient pas d'imposer ce traitement à leur fils, donc on en était à un non-traitement, une absence de traitement. Alors, les enjeux par rapport à cette situation, pour la famille, ça a été d'accepter l'hospitalisation en urgence, ce qui représentait une intervention violente à la fois pour Hugo et pour eux-mêmes. Alors, je dirais même plutôt pour la maman, puisqu'elle était seule à ce moment-là. Pour l'équipe, c'était de parvenir à faire prendre conscience de la réelle nécessité d'un traitement d'apaisement, ce qu'on ressentait vraiment une grande souffrance chez ce jeune, la nécessité d'une évaluation psychiatrique en milieu hospitalier, et puis de développer un partenariat avec des interventions plus régulières sur le plan des troubles psychiques, puisque ce n'est pas notre spécialité, afin de pouvoir poursuivre l'accueil du Hugo à l'IUM dans des conditions de sécurité, à la fois pour lui et pour les autres usagers. Donc, la décision d'hospitalisation, elle a été prise en concertation avec la maman, la directrice et moi-même, mais c'est vrai que ça n'a pas été quelque chose de simple. Alors, les arguments pour et contre un signalement, une protection juridique. Donc, on a fait le choix de ne pas faire de signalement, même si un questionnement en ce sens, ça a été posé. Alors, au regard du refus de la famille du traitement médical, c'est vrai qu'en vue d'apaiser l'anxiété, de réduire les troubles interprétatifs, on avait envisagé un signalement devant le refus de traitement de la famille. Et les parents, malgré tout, étaient quand même dans un état d'esprit de collaboration. Les démarches n'ont pas été enclenchées. Et c'est vrai qu'on a souhaité préserver ce lien avec cette famille. Donc, c'est ce qui a fait pencher la balance, en fait, du côté du non-signalement. En revanche, on avait gardé une vigilance de toute l'équipe. Ça restait de mise. Et cette question du signalement n'était malgré tout pas exclue. La position du principal intéressé, c'était compliqué, parce qu'il était fermé à toute intervention médicale. On notait des traits de persécution qui rendaient le travail de réflexion difficile, voire impossible. La prise de décision, elle s'est faite face à un jeune qui était toujours avec une agressivité et des propos inquiétants. Donc, j'ai fini par proposer l'amende, contacter le SAMU pour une hospitalisation en urgence. Alors, on s'est heurté là aussi à une difficulté. C'est-à-dire que le médecin du SAMU, lui, a considéré, dans un premier temps, que la situation ne relevait pas d'une urgence médicale, mais qu'elle relevait d'une intervention des forces de l'ordre. Donc, oui. Donc, on était un petit peu... Là, je vous avoue qu'on avait eu du mal à convaincre la famille d'accepter l'hospitalisation. Et là, on se retrouvait face à ça. Donc, ça a été compliqué. Alors, en insistant un peu, en travaillant aussi par la parole avec lui... Il a 12 ans. Oui ? Ben oui. Donc, il a décidé néanmoins de nous envoyer une ambulance pour adresser le jeune aux urgences pédiatriques. Donc, j'ai proposé à l'amande de l'accompagner parce qu'elle était seule, le papa était en déplacement, ce qu'elle a refusé. Le départ du jeune... Alors, on était arrivé quand même à l'apaiser relativement. Donc, ça s'est négocié, je dirais, relativement calmement. Il est monté dans le véhicule. Par contre, la maman décrit une arrivée aux urgences. Il a fallu quand même 8 adultes pour le contenir et pouvoir réaliser une injection de tranquillisant. Donc, je ne vous cache pas que la situation, forcément, elle a été vécue de manière très violente, à la fois pour le jeune et pour la maman. Alors, l'équipe de pédiatrie, ce qui s'est passé aussi, c'est pareil, c'est que le jeune, une fois qu'il a eu cette injection, bien évidemment, il s'est calmé. Et donc, au bout de quelques heures, l'équipe a dit, bon, on le fait sortir. Et là, la maman, qui avait eu beaucoup de mal à accepter l'hospitalisation, a dit, ben non, moi, je ne veux pas qu'il sorte. Maintenant qu'il est hospitalisé, je souhaite qu'il reste pour avoir une évaluation et qu'on puisse travailler différemment. Donc, on a, en argumentant avec le CESAD, avec l'IEM, en passant des coups de filet, etc., on a réussi à obtenir à ce qu'il soit hospitalisé dans une unité de pédopsychiatrie. On n'a donc pas engagé de procédure de signalement. Malgré tout, on a quand même fait une fiche d'événements indésirables en interne. Et sur le plan du suivi, on a maintenu un contact régulier, tant avec la famille, qui avait quand même besoin de soutien, parce que c'était compliqué pour eux, qu'avec le personnel hospitalier pédiatrique et puis ensuite pédopsychiatrique. L'hospitalisation a duré environ huit jours. Et ce qui s'est produit, mais ce à quoi on s'attendait un peu, c'est que Hugo n'a pas manifesté de troubles du comportement pendant cette hospitalisation. Ses propos inadaptés de type persécutif n'ont pas été évalués comme relevant d'un trouble psychiatrique. Et il a donc réintégré progressivement l'IUM, en sortant définitivement, sans suivi ni mis en place, encore une fois, de traitement. Donc là, ça a été un peu compliqué. On a rencontré la famille, le CESAD. On s'est organisé pour analyser la situation et évoquer les suites à donner. Donc la famille a pu exprimer de nouveau la violence de l'intervention et puis l'incompréhension de l'absence de suite donnée par l'hôpital. Alors qu'on leur avait un peu vendu ça quand même. On leur avait dit que le but de l'hospitalisation, c'est que le jeune puisse avoir un suivi spécifique et avec un traitement adapté. Alors les conséquences. Les conséquences. Donc Hugo, bien évidemment, a vécu de manière très violente et angoissante cette situation. L'entourage familial a éprouvé un sentiment de forte culpabilité. Ils ont eu en effet l'impression d'abandonner leur fils, de le trahir. L'hospitalisation a été vécue, comme disait Anne-Marie, de manière également très violente. Ils ont pu également rapporter des moments de confusion, d'incompréhension quant à l'absence de mise en place d'un traitement pendant l'hospitalisation. On leur avait quand même dit que c'était pour ça qu'il allait être hospitalisé. Et ils craignaient en effet de ne pouvoir lui donner par la suite. L'équipe, quant à elle, a été très inquiète du retour du go, parce qu'aucun traitement, encore une fois, ni suivi particulier n'avait été mis en place. Ils ont eu le sentiment d'être discrédités, que la famille ne leur faisait plus confiance. Il a été donc important de retravailler ce lien avec la famille et d'organiser pour nous des rencontres avec le CESAD pour réfléchir sur les suites à donner. Pour conclure, est-ce que cette situation nous a appris ? Alors, ne pas travailler dans l'urgence, savoir prendre le temps de bien évaluer la situation en essayant de mettre à jour l'ensemble des conséquences. Alors, travailler en réseau, même si ça a été très compliqué. Mais voilà, trouver des partenaires, on a vu quand même que c'était essentiel face à des situations comme celle-ci, des profils comme celui du go. Avoir des interlocuteurs sur lesquels on peut s'appuyer, c'est vraiment important. Et pour nous, en interne, à se former, à prendre de nouvelles façons de réfléchir, d'agir pour adapter nos pratiques. Alors, les questions qui sont restées en suspens, l'hospitalisation en urgence, a-t-elle été bénéfique ? Alors, pas directement, au regard des propos, ressenti du go, des parents, compte tenu de l'absence de suivi et de traitement. Mais cette hospitalisation a néanmoins permis de faire prendre conscience aux parents de l'importance de stopper la violence de leur fils qui allait vraiment en s'amplifiant. Car à la suite, à nouveau d'actes et discours agressifs, la mère a pris rapidement contact avec la psychiatre qui suit son fils pour demander la mise en place d'un traitement d'apaisement. Une autre question, un signalement en amont, aurait-il permis de mettre en place un traitement dans un contexte plus serein ? Et aurait-il fallu déclarer cet événement ailleurs que sur une simple fiche fait marquant interne à l'IEM ? Alors, aujourd'hui, la situation est plutôt apaisée. Tant avec la famille qu'avec le jeune, la famille est dans l'alliance. Un diagnostic a été posé, ce que je vous disais au début, ce qui a permis à la famille de se déculpabiliser et d'accepter le traitement qui a été mis en oeuvre. Et là, Hugo est suivi tous les 15 jours dans un centre résonance, et est suivi par la psychiatre de ce centre-là. Merci. Merci beaucoup.